Pourquoi ma fille ne peut pas épouser un homme pauvre, selon Elon Musk? Elon Musk explique pourquoi sa fille ne peut pas épouser un homme pauvre. Il y a quelques années, lors d'une conférence aux États-Unis sur l'investissement et la finance, l'un des intervenants était Elon Musk. Durant la session des questions-réponses, on lui a posé une question qui a fait rire tout le monde. On lui a demandé si l'homme le plus riche du monde qu'il est pourrait accepter que sa fille épouse un homme pauvre ou modeste. Sa réponse peut changer quelque chose pour chacun. Elon Musk a répondu. Tout d'abord, comprenez que la richesse ne signifie pas avoir un compte bancaire bien garni. La richesse est avant tout la capacité de créer de la richesse. Exemple. Quelqu'un qui gagne à la loterie ou qui joue. Même s'il gagne 100 millions, il n'est pas riche. C'est un homme pauvre avec beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle 90% des millionnaires de la loterie redeviennent pauvres après 5 ans. Il y a aussi des gens riches qui n'ont pas d'argent. Exemple. La plupart des entrepreneurs. Ils sont déjà sur la voie de la richesse même s'ils n'ont pas d'argent, car ils développent leur intelligence financière, et cela, c'est la richesse. En quoi les riches et les pauvres sont-ils différents ? Pour le dire simplement, les riches peuvent mourir pour devenir riches, tandis que les pauvres peuvent tuer pour devenir riches. Si vous voyez un jeune qui décide de se former, d'apprendre de nouvelles choses, qui essaie de s'améliorer constamment, sachez qu'il est riche. Si vous voyez un jeune qui pense que le problème est l'État, et qui pense que les riches sont tous des voleurs et qui critiquent constamment, sachez qu'il est pauvre. Les riches sont convaincus qu'ils ont juste besoin d'informations et de formations pour décoller. Les pauvres pensent que d'autres doivent leur donner de l'argent pour décoller. En conclusion, quand je dis que ma fille ne se mariera pas avec un homme pauvre, je ne parle pas d'argent. Je parle de la capacité de créer de la richesse chez cet homme. Excusez-moi de dire cela, mais la plupart des criminels sont des gens pauvres. Quand ils sont en face de l'argent, ils perdent la tête, c'est pourquoi ils volent. Pour eux, c'est une grâce, car ils ne savent pas comment ils pourraient gagner de l'argent par eux-mêmes. Un jour, le gardien d'une banque a trouvé un sac plein d'argent. Il a pris le sac et est allé le remettre au directeur de la banque. Les gens ont appelé cet homme un idiot, mais en réalité, cet homme était simplement un homme riche qui n'avait pas d'argent. Un an plus tard, la banque lui a offert un poste de réceptionniste. Trois ans plus tard, il était responsable clientèle. Et dix ans plus tard, il gérait la direction régionale de cette banque, il supervisait des centaines d'employés et son bonus annuel dépassait le montant qu'il aurait pu voler. La richesse est avant tout un état d'esprit. Alors, êtes-vous riche ou pauvre ? Apprenons à nos charmants enfants comment créer les richesses. C'est le meilleur héritage. La richesse est une mentalité. Il faut choisir de réussir par les voies honnêtes. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de sagesse et d'inspiration au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada